Bonjour, bienvenue au rendez-vous du Point Culture de Bruxelles, aujourd'hui consacré à de l'art numérique à l'art ludique. J'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants de choix. Laurent Grumio, bonjour. Vous êtes directeur commercial d'une société de fishing cactus, qui est très bien connue en Belgique, société éditrice de jeux vidéo et de serious games. Julien Mizac, bonjour. Bonjour. Alors, Julien Mizac, vous êtes sound designer pour le studio bruxellois Chocolat-Noisette. Et vous avez réalisé le paysage sonore de nombreux courts-métrages et de films d'animation. Et puis, plus récemment, de jeux vidéo. Et enfin, Yannick-Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut Saint-Luc à Bruxelles. Vous êtes chef de projet du Centre pour la Culture Digitale, IML. C'est exact. Alors, pour commencer cette discussion, ce que je vous propose, c'est de revenir sur un débat qui a été initié en août 2006 sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Donc, les contributeurs avaient ouvert une discussion autour du fait est-ce qu'on va créer une rubrique jeux vidéo en dessous de la rubrique art ? Alors, cette question, parce qu'évidemment, il y a différents arts qui sont relativement stabilisés jusqu'au 7e art. Après le 8e art, radio, TV, photographie, ça va, on le prend encore. Alors, la bande dessinée, 9e art. Et puis, le 10e art, il n'y a pas de consensus autour de cette question-là. On parle parfois des jeux vidéo, des arts numériques. On parle aussi du modélisme. Donc, il n'y a vraiment aucune stabilisation autour de la question du 10e art. Alors, les arguments pour qui étaient avancés sur le site Wikipédia, je vous les cite. Ils vont peut-être aider nos intervenants. Donc, c'est tout d'abord la participation d'artistes reconnus. Ensuite, l'émotion qu'elle génère. Ensuite, la critique de l'art qui s'y intéresse. Ensuite, les finalités commerciales et de divertissement qui ne sont pas que l'apanage du jeu vidéo, mais aussi du cinéma ou de la musique ou de la peinture. Et le jeu vidéo est un travail d'art collectif qui implique plusieurs disciplines artistiques. Donc, ça, ce sont les quelques grands arguments pour. Les arguments contre. Le jeu vidéo est d'abord un jeu. Et jeu est dans la rubrique loisirs sur Wikipédia. L'argument, le jeu vidéo est aussi un art, est irrecevable. Il y a une seule entrée par thème. Donc là, ici, ce sont des raisons techniques pour Wikipédia. La finalité du jeu vidéo. Donc, il y a une finalité au jeu vidéo. La participation d'artistes ne fait pas d'une discipline un art. Et enfin, l'interactivité, essence du jeu vidéo, est-elle compatible avec l'art ? Alors, au final, ce qui s'est passé, il y a eu 18 voix pour, 41 contre. Donc, effectivement, si vous allez dans la rubrique art de Wikipédia, vous ne trouverez pas jeu vidéo. Donc, première question que je vais peut-être adresser à Yannick Antoine, qui va peut-être pouvoir nous éclairer à ce propos. Est-ce que le jeu vidéo est un art ? Oui. Je ne connaissais pas cette discussion sur Wikipédia. J'ai résolu la question quelque part assez rapidement et facilement. C'est de dire oui, pourquoi pas ? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la question. Alors déjà, est-ce que le jeu vidéo est un art ? Il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est l'art. L'art, c'est un terme qui recouvre énormément de choses. On parle... Oups, je suis allé trop vite. On parle autant de l'art culinaire, des artistes de rue, on parle d'art contemporain, on parle de 7e art pour le cinéma, etc. Donc, déjà, cette discussion de savoir est-ce que c'est un art, il faut savoir de quel art on parle. Alors, si on reprend cette idée du 7e art, c'est vrai qu'il y a cette discussion, une espèce d'opposition comme ça, entre un 7e art qui serait générateur d'émotions, qui serait narratif, qui aurait un discours sur... etc. etc. versus le jeu vidéo qui serait un espèce de divertissement un peu violent et brutal, et pas très subtil, et pas très intéressant. C'est évidemment une question de point de vue. On pourrait renverser la question et dire voilà, ça c'est le cinéma, et ça c'est le jeu vidéo. C'est... Bon, quelque part, je trouve que cette question en tant que telle est pas... Le fait que cette question existe est plus intéressante que la réponse qu'on puisse y apporter. C'est d'encore se demander aujourd'hui, tiens, est-ce que finalement le jeu vidéo et un art, ça veut dire qu'il y a un problème en quelque sorte en termes d'image, en termes de perception. C'est vrai qu'on a un peu tendance à dire ben, ouais, le jeu vidéo c'est du jeu, un adulte, comment, un peu avec de la culture, etc. ne perd pas son temps à jouer, il va voir des films intéressants, et puis il y a des discussions profondes sur le sens du film. Le jeu, c'est un petit côté enfantin, comme ça. D'un autre côté, il y a aussi ce cliché aussi, du jeu vidéo violent. On dit, ben voilà, finalement, c'est jamais qu'une foire à tuer des gens, et c'est pas un Citizen Kane. Bon, j'emploie Citizen Kane, parce qu'il y a une discussion qui revient assez souvent, en tout cas dans le monde anglo-saxon, je ne sais pas si c'est le cas, dans le monde francophone, de dire finalement, quel est le Citizen Kane du jeu vidéo. Le jeu vidéo, quelque part, deviendra, pour être accepté comme art, quand il y aura le Citizen Kane du jeu vidéo. Ce qui est peut-être aussi une discussion un peu veine, parce que finalement, bon, il y a des raisons pour faire des comparaisons entre le cinéma et le jeu vidéo, mais le cinéma, Hollywood, etc., a quelque part imposé une structure, et certaines choses assez rapidement, quelque part, le jeu vidéo, c'est toujours un peu la foire, autant par rapport au créateur, au type de format que ça peut prendre, etc., etc. Donc, d'attendre quelque part une espèce de symbole monolithique tel un Citizen Kane dans le jeu vidéo, c'est peut-être un petit peu illusoire, et on n'en a peut-être pas besoin. C'est un petit peu, en quelque sorte, si on prend l'art sous ce qu'on appelle, par exemple, le 7e art, le cinéma, c'est une façon d'aborder la question, c'est-à-dire, finalement, il y a des choses qui sont tout aussi intéressantes dans le jeu vidéo, donc pourquoi pas ? Si on prend une autre définition de l'art qui est plus du côté de l'art contemporain, l'art contemporain a aussi ses vertus depuis des dizaines d'années à quelque part casser la notion de qu'est-ce qui est art et qu'est-ce qui n'est pas art, et de tout accepter comme étant de l'art, en tout cas potentiellement. Ici, c'est une œuvre de... Boys, je pense, c'est des traîneaux avec une camionnette. Bon, évidemment, c'est une installation, mais si on caricature la chose, voilà, c'est des traîneaux avec une camionnette, si ça, ça peut être de l'art, pourquoi est-ce qu'un jeu vidéo, finalement, ne pourrait pas être de l'art ? Donc, c'est de façon contemporaine, de dire, voilà, est-ce que ça ou ça, ça peut être de l'art, c'est aussi un peu peut-être une discussion vaine. Alors, maintenant, si on essaye d'aller plus loin que ça et de discuter de choses qui se passent et pas finalement d'histoires de perception sur le jeu vidéo, par exemple, il y a dans le monde de l'art contemporain et ou de l'art numérique, des artistes qui soit emploient le jeu vidéo où ça t'emploie directement le jeu vidéo ou en tout cas font des références esthétiques aussi bien à la musique des jeux vidéo qu'au graphisme du jeu vidéo. Ça, c'est une exposition qu'on a fait, qu'on a organisée à Imal, co-organisée à Imal en 2010, avec justement toute une série d'œuvres à la fois d'artistes qui hackent des jeux vidéo pour en faire des œuvres d'art et d'artistes qui utilisent tous les symboles, aussi toutes les machines des jeux vidéo, des consoles, etc., pour faire des œuvres d'art. Donc, c'est peut-être pas exactement le jeu vidéo tel que consommé habituellement comme médium d'expression artistique, mais c'est en tout cas une première incursion du jeu vidéo à l'intérieur du monde de l'art. Et plus, on va dire, dans un type de monde de l'art, type exposition, galerie, etc. Pas l'art tel que 7e art, 9e art, et compagnie. Le punk qu'on voit là, par exemple, c'est en fait un vrai punk physique avec des ventilateurs et une balle de ping-pong. On ne va pas regarder toute la vidéo, je n'ai que 30 minutes, mais... Voilà, donc il y avait aussi bien quelques jeux, mais qui étaient en général qui exploitaient une esthétique un peu glitch, etc. et aussi des installations. Ça, c'était une installation qui utilisait une série de consoles NES. Ça, c'est un jeu modifié aussi par des artistes, etc. Bon, voilà, c'est un exemple d'une utilisation, quelque part, du jeu vidéo et de son esthétique par des artistes contemporains et numériques. Alors, si on glisse dans... Voilà un exemple d'accent, d'ailleurs, qui a glissé. Ça fonctionnait bien chez moi. Donc, il y a ce champ particulier de l'art numérique. Alors, l'art numérique aussi, c'est un terme hyper vaste, je reviendrai là-dessus. Mais si on parle vraiment de l'art numérique tel que nous, on le fait à Himal, donc il y a un centre d'art numérique, déjà, l'art numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi ça en tant que tel difficile à définir. Même l'art numérique a plusieurs noms. On parle d'art du code, on parle d'art informatique, d'art algorithmique, d'art des nouveaux médias. Même si les nouveaux médias, ça peut aussi recouvrir la vidéo et compagnie. Le problème dans toutes ces discussions sur est-ce que c'est de l'art, qu'est-ce que l'art, etc., c'est des histoires de définition, de conception, de sur quoi on se focalise. C'est toujours, je trouve, très difficile d'avoir des espèces de réponses absolues. Mais je pense que c'est toujours très intéressant de les explorer malgré tout. Alors, cet art numérique, donc les artistes qui, finalement, ont commencé à utiliser les ordinateurs, ça date plus ou moins grossièrement des années 60. ça, c'est un exemple, c'est Vera Molnar, qui, dans les années 60, a eu accès au premier gros ordinateur des mainframes et qui a pu produire des œuvres qui étaient à ce moment-là des œuvres graphiques qui étaient imprimées sur des plotters, qui sont des imprimantes qui sont toujours parfois utilisées en architecture. Donc, on a commencé par ça et puis, ah oui, ça, c'était une image, je l'avais oubliée. C'est l'image d'une exposition qui a été faite à Paris, une des premières expositions d'art numérique, d'œuvres produites par ordinateur au tout début des années 70. Et ils avaient placé un panneau dans le hall d'exposition avec une question, que pensez-vous de la recherche esthétique à l'aide d'un ordinateur ? Et les gens, avec marqueur, ils pouvaient écrire des réponses dessus. Bon, c'est un peu petit, c'est difficile à lire, mais il y a pas mal de réponses qui sont quand même vachement négatives. Il y a quelqu'un qui dit c'est bon pour faire du papier peint. Mais c'est intéressant de voir que, bon, autant le jeu vidéo a du mal à se faire accepter comme forme d'art, mais pour l'art numérique, c'est la même chose. C'est que ce côté informatique rebute certaines personnes et que donc, pour certaines personnes, c'est froid, c'est mécanique. Donc, il n'y a pas ce côté sensible les poétiques de l'artiste. Alors, si on avance un petit peu dans l'histoire de l'art numérique, de nouveau, cet art numérique de type galerie et compagnie, c'est une oeuvre de David Rugby qui a commencé en 1982, c'est un chantier de recherche qui a commencé en 1982, qui s'appelle Veriner Wurst System. et c'est une de ses premières oeuvres, je ne vais pas dire que c'est la première, d'art numérique, qui est un petit peu similaire à ce qu'il y a dans le hall d'entrée ici. C'est une oeuvre qui réagit par rapport au mouvement du corps du visiteur, ou là, en l'occurrence, du performeur. C'était juste pour montrer un extrait bref. Ce qui est marrant de voir, c'est qu'en fait, rétrospectivement, quand on voit ça, il y a un petit côté jeu qui nette aujourd'hui, où on utilise aussi le corps comme interface de contrôle. C'est quelque chose qui a déjà été développé dans le monde de l'art numérique par David Rugby, et puis énormément à partir du début, fin des années 90, début des années 2000, dans le monde de l'art numérique. Alors, si on prend un autre exemple, j'ai sollicité quelques exemples assez spécifiques d'oeuvres d'art numérique qui ne sont pas spécialement hyper conceptuels et difficiles à comprendre, mais qui ont plus un aspect ludique. Pour montrer finalement qu'entre cette forme d'art numérique et le jeu vidéo, c'est certain qu'il y a des différences en termes de public d'histoire, mais il y a certains concepts qui sont finalement assez similaires. Ici, le principe de cette oeuvre, c'est qu'il y a une projection envoyée sur le sol avec une caméra au-dessus qui détecte la position des personnes. Et en fait, chaque nouvelle personne qui rentre dans cet espace crée une espèce de territoire qui est séparé des autres. Donc plus il y a de personnes, plus il y a de divisions qui se créent. Bon, il y a à la fois tout un discours, tout un contenu conceptuel derrière tout ça, mais ce qui est aussi intéressant et marrant de voir, c'est que les visiteurs, finalement, quand ils se retrouvent face à ce type d'oeuvre, très vite l'utilisent aussi de façon ludique, y compris les chiens d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est visible ou si c'est visible sur la projection. Et encore plus les enfants, si on saute un peu plus loin, ce genre de truc avec les enfants, ça fonctionne toujours super bien. Donc voilà, là on est malgré tout, même si c'est un côté très ludique, dans un art numérique on va dire sérieux, accepté dans des galeries, des centres d'art, etc. Alors, un autre exemple aussi assez ludique, ici il va y avoir du son. Donc c'est quelque chose qu'on a montré sur la place Flagée en 2010. je ne sais pas si vous connaissez mais sur la place Flagée il y a un grand écran LED qu'on voit ici en petit au-dessus duquel on a en fait placé une caméra. En fait, l'oeuvre de l'artiste est assez simple, c'est que il y a un ordinateur qui est connecté à cette caméra et quand le logiciel détecte un personnage, il y a une espèce de main comme ça qui vient et qui interagit avec le personnage. C'est des trucs assez gais donc parfois la main vient prendre la personne, parfois elle le chatouille, parfois elle éjecte. En tant que tel, ce n'est pas vraiment un jeu dans le sens où il n'y a pas des règles du jeu, il n'y a pas un objectif, etc. Mais il n'empêche qu'on a malgré tout un côté ludique et on voit bien quand on regarde le public que cet aspect ludique fonctionne super bien. Ça rappelle d'ailleurs aussi par ailleurs une interface comme Black & White qui est un jeu qui est sorti en 2003-2004 je pense où justement le joueur interagissait avec les éléments du décor avec les personnages avec une main qui pouvait aussi d'ailleurs éjecter des personnes chatouillées, etc. Je ne sais pas si c'est une source d'inspiration mais en tout cas il y a un parallèle intéressant à faire. Donc voilà, là c'était quelques exemples d'oeuvres d'art numérique acceptées comme étant des oeuvres d'art qui ont un aspect assez ludique. Alors maintenant cette question, voilà, est-ce que le jeu, enfin le rapport entre jeu vidéo et art numérique, comme je le disais tout à l'heure c'est toujours des questions de définition est-ce qu'on parle de l'art numérique au sens large donc en tant que tout ce qui est contenu finalement qui est créé avec un ordinateur et donc dans ce cas-là on peut aussi accepter tout ce qui est animation 3D, etc. donc là clairement le jeu vidéo c'est un art numérique est-ce qu'on est plus dans ce circuit art contemporain qui a une histoire bien particulière tout ce qui est art numérique du type de ce que je vous ai montré c'est plus lié au monde de l'art c'est lié au monde de la performance de l'art vidéo des installations qui est peut-être un historique et un contexte et un public un peu différent du jeu vidéo un des premiers jeux vidéo on en parlait pendant le dîner c'est une simulation de tennis et c'est un truc en fait hyper hyper technique parce que c'est une simulation c'est un tracé de trajectoire de rebondi de balles sur un oscilloscope donc on est déjà dans des préoccupations assez différentes d'art conceptuel et compagnie un autre élément de l'histoire du jeu vidéo donc outre cette partie simulation recherche etc c'est tout l'aspect industrie et entertainment donc tout ce qui est divertissement qu'on ne retrouve pas forcément même le monde de l'art même s'il peut y avoir un aspect ludique dans certaines dans certaines dans certaines oeuvres c'est pas c'est pas quelque chose qui est vendu en masse il n'y a pas une industrie de l'art il y a un marché de l'art mais c'est différent et c'est pas ça se veut pas en général ils ont même parfois un peu peur d'être trop divertissant tandis que là c'est relativement affirmé il y a aussi un côté exploration alors j'ai mis une photo j'ai pas mis une photo de spéléologie par hasard et j'ai pas non plus choisi la photo de grotte par hasard en fait le premier jeu d'aventure qui a été créé a été créé par un spéléologue par ailleurs informaticien qui passait beaucoup de temps dans un réseau de grottes aux Etats-Unis qui s'appelle le Mammoth Cave quelque chose je sais plus bien quoi qui est un réseau de grottes interconnectées assez énormes d'où Mammoth c'est Mammoth et en fait le fait d'explorer ces séries de grottes qui sont liées par des tunnels en un réseau avec certaines cavernes connectées entre elles d'autres cavernes qui sont déconnectées etc c'est ça qui a inspiré une espèce de navigation sous forme d'arbre dans les premiers jeux d'aventure c'est quand on était dans une pièce et puis on disait voilà maintenant il y a un accès au nord et à l'est vous allez où ? je vais au nord ok maintenant vous êtes dans une nouvelle pièce il y a ça, ça, ça et puis il y a un accès au sud et à l'ouest par exemple vous allez où ? etc il s'est inspiré de l'aspect léologie et cet aspect exploration c'est quelque chose qui est à mon sens assez important et spécifique dans pas mal de jeux par rapport à d'autres médias c'est que quelque part autant dans le cinéma il y a un aspect narratif qui est allé sur le temps autant dans le jeu vidéo il y a un aspect exploration d'espace qui est hyper important ce n'est pas le cas dans tous les jeux vidéo mais c'est un aspect qui est quand même assez spécifique et qu'on retrouve assez difficilement dans d'autres médiums sauf les jeux dont vous êtes le héros éventuellement où on retrouve ce côté exploration mais voilà un petit détail qui est sympa c'est que ce type qui a créé le premier jeu d'aventure il travaille aussi sur un projet d'une série d'ordinateurs qui était aussi interconnecté par des câbles etc qui s'appelle ARPANET qui a donné internet donc ce type était pas mal dans les choses interconnectées entre elles alors il y a aussi tout un background culturel dans le jeu vidéo qui est le jeu le jeu de société le jeu de plateau le jeu de rôle qui est assez spécifique au jeu vidéo qu'on ne retrouve pas par exemple dans l'art l'installation etc voilà une boîte qui faisait des cartes au Japon je ne sais pas si vous connaissez donc voilà il y a vraiment l'aspect culturel du jeu qui est assez présent dans le jeu vidéo donc si on doit faire une distinction quelque part entre cet art numérique type art contemporain et le jeu vidéo qui est aussi finalement une forme d'art numérique c'est peut-être des histoires de public de contexte et d'histoire mais en tant que tel on pourrait dire qu'il y a pas mal d'objectifs de l'interactivité par exemple le côté ludique etc qu'on peut retrouver en commun donc je ne ferai pas non plus une séparation hyper imperméable entre les deux alors d'ailleurs à propos de séparation qui n'est pas complètement imperméable c'est deux artistes un belge et une américaine qui ont commencé comme net artist donc le net art qui était une forme d'art qui était pas mal populaire à la fin des années 90 ou tout début des années 2000 donc c'était quand le web avait encore un côté assez nouveau il y a une série d'artistes qui se sont lancés dans ce far west et qui ont un peu exploré les possibilités du médium et donc ils ont fait ça pendant pas mal d'années et puis le web a commencé à se standardiser un petit peu ils en ont eu marre donc ils ont glissé vers le jeu vidéo et donc c'est intéressant parce qu'ils ont un parcours d'artiste au départ d'abord en tant que Entropy Aids the Pur et là c'était vraiment uniquement sur le web et puis maintenant dans le jeu vidéo en tant que Tale of Tales et du coup ils ont vraiment un point de vue artistique très engagé parfois fort engagé bon j'avoue que moi personnellement parfois je trouve qu'ils ont une approche hyper radicale dans ce qu'ils font mais je trouve que c'est génial que ça existe et bon par exemple ils écrivent des manifestes ils auraient entre autres écrit un truc qui s'appelle le Real Time Art Manifesto qui quelque part essaie de se détacher de cette définition de jeu vidéo parce que ça posait problème quand on dit jeu vidéo ça implique des choses ça implique entre autres le jeu et eux ils se sentaient un peu à l'étroit dans ce carcan donc ils ont dit ben voilà maintenant c'est du Real Time Art et bon après ils ont glissé vers une autre notion qu'ils appellent le Not Games qui est l'idée de dire ok on fait des choses qui ont la forme d'un jeu vidéo mais où quelque part on se débarrasse de l'aspect jeu vidéo on essaye de faire alors eux parfois ont un peu tendance à faire trop l'opposé mais en tout cas des jeux enfin des choses qui ne se sentent pas obligés d'être des jeux et voilà ils ont un forum etc sur lequel il y a toute une série de gens y compris de créateurs de jeux qui discutent justement de cette notion pour se libérer un petit peu des obligations du jeu du gameplay des objectifs de gagner etc etc donc c'est des personnes assez intéressantes et qui justement sont passées d'un monde à l'autre oui on est en plein contraire de la gamification qui a l'autre tendance à vouloir faire du jeu partout donc là c'est complètement le contraire alors je ne sais pas combien de temps il me reste il me reste encore 5 minutes ok ça va quelques exemples alors je ne dis pas que ce sont des exemples qui ne soient pas un parcours exhaustif ou quoi que ce soit mais maintenant si on essaye de définir finalement des caractéristiques qui sont intéressantes dans certains jeux vidéo alors c'est peut-être un choix personnel il y a ce côté exploration qui implique une narration non linéaire et un exemple qui est sorti cette année c'est un jeu qui s'appelle Gone Home où en fait le jeu qu'est-ce que c'est ? on se retrouve dans une maison vide et c'est simplement en explorant cette maison en regardant des objets en fouillant etc qu'on découvre au fur et à mesure des éléments de l'histoire donc on est un petit peu en quelque sorte comme un détective qui se retrouve sur une scène de crime et qui doit reconstituer le crime à partir des indices qui sont présents mais on est quelque part dans la même position sauf qu'on n'a même pas un crime à résoudre on est dans cette maison il n'y a juste personne et on se dit mais tiens où sont passés ? il y a quelqu'un en fait on reçoit une lettre quelqu'un nous a donné un rendez-vous et cette personne n'est pas là et c'est simplement en explorant en essayant de reconstituer l'histoire par petits bouts que l'histoire se construit donc on est à l'opposé quelque part d'une histoire qui a été préécrite avec scène 1, scène 2, scène 3 qui se suivent de façon linéaire et on n'est pas non plus dans une narration en arbre où on peut choisir différentes pistes c'est vraiment que c'est explosé on peut commencer par tel point puis par tel autre point puis par tel autre point il y a un côté assez organique finalement dans la façon dont se raconte l'histoire c'est un peu comme quand finalement il y a des ragots on apprend l'histoire par petits bouts mais c'est la même chose c'est une approche que je trouve intéressante et qui est justement assez spécifique du jeu vidéo alors il y a ce jeu de Stanley Parable qui lui est à la fois c'est un jeu très curieux qui est aussi sorti cette année-ci qui est à la fois une narration linéaire et en arbre c'est en arbre avec des parties hyper linéaires mais qui se veut en même temps une espèce de discours très ironique sur le côté linéaire de la narration dans les jeux vidéo c'est très difficile à expliquer c'est encore plus difficile à expliquer sans ruiner le jeu mais c'est cette idée qu'il y a des jeux qui font du discours sur du jeu vidéo un discours critique en quelque sorte même si c'est aussi un discours très humoristique mais c'est aussi présent finalement il y a ce jeu 30 flights of loving qui lui aussi a essayé de faire quelque chose de différent par rapport à cette histoire de narration de linéarité c'est que lui est hyper linéaire par contre c'est pas du tout un jeu donc ça fait partie de ces note games parce qu'il n'y a pas d'objectif il n'y a même pas de challenge ou quoi que ce soit globalement on avance ce qu'il a essayé de faire qui est un peu particulier par rapport à pas mal de jeux c'est qu'il fait des ellipses temporelles mais de façon assez brutale on avance et puis d'un coup on a une ellipse temporelle c'est assez troublant mais c'est intéressant de voir que ça marche pas trop mal c'est un peu brusque je pense mais il y a moyen de faire quelque chose avec ça The Entertainment qui est sorti il y a quelques semaines qui est un peu en fait une espèce de de sous-jeu de démo pour un jeu plus gros qui s'appelle Kentucky Route Zero qui est d'ailleurs en partie inspiré du premier jeu d'aventure avec ce réseau de grottes qui se trouve dans le Kentucky donc tout se tient qui est en fait une pièce de théâtre une pièce de théâtre dans laquelle on est un acteur silencieux et plutôt que d'être une exploration dans un espace c'est une exploration par le regard c'est qu'en fait en fonction de l'endroit sur lequel on pointe son regard l'éclairage de type théâtral va se concentrer plus sur un objet ou un personnage et il y a des informations qui vont passer quand c'est des personnages il y a une partie du dialogue qui va se lire quand c'est un objet on va avoir des informations sur cet objet et quand on se tourne vers le public vu qu'on est un acteur finalement dans cette pièce quand on se tourne vers le public on va avoir des informations sur la pièce en quelque sorte autant des critiques imaginées de la pièce qui est elle-même une pièce imaginaire d'un auteur imaginaire que des notes de l'auteur imaginaire ou du créateur du set de la pièce c'est tout ça placé dans un univers fictionnel mais c'est de nouveau il y a de nouveau un côté exploratoire donc c'est pas complètement linéaire même si c'est placé dans une recréation d'un médium très linéaire qui est le théâtre mais avec une façon différente encore d'aborder les choses il y a Proteus dont je vais le montrer hyper rapidement qui est aussi exploratoire qui lui introduit une notion supplémentaire dont je voulais parler par rapport aux jeux vidéo qui est ce qu'on appelle la génération la génération procédurale si on simplifie globalement l'idée de la génération procédurale c'est qu'il y a des choses qui vont être générées aléatoirement par hasard on va dire pour simplifier c'est pas exactement ça et donc par exemple dans Proteus ce qu'on fait c'est qu'on explore une île alors c'est une exploration très il y a un petit côté album de Brain c'est très relaxant on admire des jolies choses même s'il y a un côté très pixel art il y a des références à l'art romantique du 19ème siècle avec le sublime dans la nature etc mais l'île qu'on explore est en fait générée elle est différente à chaque fois qu'on lance le jeu ce qui bon c'est pas simplement quelque part un gadget qui fait que l'île est différente à chaque fois c'est quelque part ça rajoute aussi une espèce de valeur à cette exploration parce qu'on va explorer c'est-il une seule fois quand on quitte le jeu c'est-il disparu donc il y a une volonté aussi de rendre l'expérience un peu plus unique alors bon ce principe de génération procédurale c'est utilisé dans énormément le silence c'est utilisé dans énormément de jeux peut-être un des jeux qui a poussé ça au maximum et bon c'est pas très fun à regarder c'est un jeu qui s'appelle Dwarf Fortress c'est un jeu qui est créé par un type qui a un espèce de fou de la simulation mais c'est à la limite du pathologique bon globalement le jeu ça consiste en quoi je vais avancer dans les parties moins textuelles en fait ça s'appelle Dwarf Fortress parce qu'on construit quoi ? on construit une forteresse pour des nains et globalement on doit construire la forteresse on doit construire des salles pour qu'ils mangent on doit mettre en place des champs pour qu'ils collectent de la nourriture des sources d'eau ils doivent trouver du minerai etc donc c'est un jeu de gestion un petit peu classique mais dans lequel il y a une simulation donc il y a très peu de choses qui sont préécrites en quelque sorte il y a une simulation à un niveau complètement malade c'est à dire que les personnages chacun de ces petits nains il y a toute une myriade qui se baladent dans ce truc chacun de ces petits nains ont une espèce de stabilité mentale qui est plus ou moins variable et plus ou moins solide en fonction des circonstances ils ont des blessures qui se gèrent au niveau de l'organe donc ils peuvent avoir le foie percé ils peuvent se casser l'auriculaire enfin c'est des trucs un peu dingues mais ce qui est intéressant en fait avec ce jeu qui est par ailleurs complètement inaccessible il faut prendre genre deux journées pour rentrer dans le truc mais ce qui est génial c'est qu'en fait ça raconte des histoires c'est que ce type a mis en place une espèce de simulation énorme mais après une fois que la simulation est lancée les histoires se racontent par elles-mêmes donc de nouveau il y a quelque chose que je trouve d'assez organique c'est que de nouveau comment est-ce que les histoires se racontent dans la vraie vie c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris un carnet de notes et qui a commencé à définir le scénario les choses arrivent voilà il y a une rencontre il y a ceci il y a cela il y a un accident c'est comme ça que les histoires arrivent dans la vraie vie et quelque part en mettant en place une simulation suffisamment complexe il n'y a plus besoin en quelque sorte de préécrire un scénario le scénario se passe par lui-même ça demande un certain investissement du joueur évidemment mais ça peut donner des choses qui sont assez excitantes alors si on prend bon il y a un exemple qui est plus connu et qui est beaucoup plus simple qui fait quelque chose de similaire c'est Minecraft avec un aspect du coup vu que c'est aussi beaucoup plus simple qui est presque bac à sable l'ego et donc là on revient on est plus seulement dans le jeu type jeu de société on revient presque plus vers le jouet mais de nouveau avec cet aspect de génération procédurale c'est à dire que l'univers qu'on va explorer c'est un univers unique aux joueurs etc encore une petite minute oui ok bon alors lui je vais passer dessus mais ce que je trouve marrant en fait allez comme ça ça va vite c'est aussi un jeu qui repose énormément sur la simulation et quand on remonce beaucoup sur la simulation il peut y avoir des accidents qui sont marrants parfois et alors le dernier dont je voulais parler c'est Stalker où là l'aspect simulation se passe pas seulement bon on est peut-être plus proche de quelque chose comme Dwarf Fortress on ne simule pas seulement de la physique etc mais aussi de l'intelligence artificielle et bon Stalker c'est un jeu qui a une histoire de développement assez compliquée mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait ils ont donné dans ce jeu énormément d'intelligence et d'indépendance aux personnes ce qu'on appelle les personnages non joueurs donc les personnages qui ne sont pas le joueur au point que pendant le développement au début ils avaient poussé ça à un niveau qui faisait que les autres personnages pouvaient finir le jeu à la place du joueur ce qui je trouvais était assez intéressant parce qu'il y a pas mal de jeux si on prend tous les Skyrim et compagnie où quelque part le monde a l'air bloqué en attendant que le joueur vienne ils sont là ils attendent et puis ah j'ai un problème il faut aller chercher ça et là c'était tout le contraire c'est que quelque part le joueur n'était que une goutte d'eau dans l'océan il n'avait aucune importance quelque part parce que tous les autres personnages étaient tout aussi intéressants importants et intelligents que lui ils ont un peu réduit ça dans la sortie du jeu mais malgré tout il y avait de nouveau des choses très intéressantes qui se passaient parce que de un l'expérience était de nouveau on n'avait pas l'impression de suivre un chemin entièrement préécrit c'était de nouveau plus l'expérience du joueur qui devenait plus unique et oui le fait qu'on ne soit plus qu'une partie qu'un pion dans le jeu et pas une espèce de pièce centrale qui suit un chemin en avançant sur la touche avancée ça rendait l'expérience plus excitante alors c'est une série de choix il y a encore plein d'autres aspects qui sont explorés dans le jeu vidéo mais voilà ces histoires de simulation de génération d'exploration etc sont des aspects que je trouve intéressants merci beaucoup quel beau panorama voilà